Salut les amis on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo expédition off-road dans laquelle nous allons passer 48 heures autour de la Loire. Nous partons de Nantes pour la Saumur et l'objectif ici est donc forcément de prendre le plus de chemin possible et le moins de routes possible. Je vous fais une toute petite aparté en début de cette vidéo pour vous signaler deux choses. La première c'est pour vous signaler que cette vidéo a été tournée avec mon ancien matériel de vidéo et de captation audio donc je suis d'avance désolé pour la qualité de la vidéo. Il me semble que c'est la dernière vidéo que j'ai en stock qui a été tournée avec mon ancien matériel de vidéo donc pas avec le matériel avec lequel je fais cette petite aparté en introduction donc c'est la dernière fois que je vous dis ça. Et seconde chose à noter cette vidéo a été tournée dans une époque un petit peu particulière un petit peu débile où on avait un couvre-feu à 19h donc on n'a pas pu faire exactement tout ce qui était planifié justement pour cet itinéraire. Sur ce très bonne vidéo à vous on se retrouve tout de suite dans cette aventure. Il y a pas mal de vent ici alors j'espère que vous m'entendez bien. Là on vient juste d'arriver à Chantosso donc Chantosso en fait on est parti de Nantes jusqu'à Chantosso juste par la route donc c'est le départ officiel de notre trip et puis bah là à partir de ce moment là on va utiliser on va plus utiliser Waze on va continuer on va commencer à utiliser Gaia GPS. Me revoilà assez vite parce que en faisant le montage je me suis rendu compte qu'on entendait vraiment rien à tout ce que je disais sur les bords de Loire avec tout le vent qu'il y avait à ce moment là et la qualité du micro que j'ai en plus sur mon appareil sur mon ancien matériel. Donc vu qu'on entend rien bah ça va être un peu plus simple que je vous fasse ça en post production pendant le montage un peu à l'arrache. Je vais pouvoir en même temps vous montrer exactement le tracé qu'on a fait sur mon écran donc ça sera d'autant mieux que par audio pendant la vidéo vous vous rendrez beaucoup plus compte beaucoup plus facilement compte du tracé qu'on a fait et puis bah pour ceux que ça intéresse je pourrais toujours leur envoyer les tracés GPX si ça les intéresse. Donc je vous emmène tout de suite sur Gaia GPS c'est parti ! En ce moment là je suis avec une visualisation sur la carte Gaia Topo en fait à tout instant ici je peux aller passer par exemple en landscape donc ça utilise Thunder Forest et OpenStreetMap. Je peux également utiliser la base de données de France IGN pour avoir les cartes IGN donc notamment qui nous donne l'accès aux GR donc les tracés de grandes randonnées qui sont super intéressants pour pouvoir trouver des tracés assez sympa. La carte IGN de manière générale est une carte très fiable donc c'est une carte vraiment française qui a été conçue expressément pour le territoire français donc ça comprend énormément d'informations et de détails qu'on trouve pas du tout sur les autres cartes donc depuis Chantosso on va longer la Loire on va passer juste en dessous d'Ancenis alors sur la rive sud d'Ancenis par rapport à la Loire donc au niveau de Le Fourneau alors à certains moments je mets des petits indicatifs comme ça des petits curseurs qui me donnent des informations pendant que je suis le tracé une fois sur la route en fait les routes qui sont entourées en blanc de pointillés c'est globalement et généralement des routes qui sont des chemins qu'on va appeler des chemins off-road après tout ce qui est des routes en pointillés normalement c'est uniquement des sentiers de randonnée des sentiers piétons mais certains moments ces sentiers là sont suffisamment larges pour qu'on puisse y passer et des fois plus intéressant visuellement et en termes de praticité de technique off-road souvent ils sont plus intéressants à prendre que ces chemins là en fait ce qui est pas mal également sur Gaia GPS alors je ne sais pas comment est-ce qu'ils réussissent à avoir toutes ces informations là c'est que comme on voit ici un petit icône table de camping et il y avait vraiment une table de pique-nique alors je ne sais pas qui répertorie ça qui est ce qui va informer ses bases de données j'en sais rien du tout mais en tout cas c'est assez surprenamment bien efficace on continue notre chemin on passe sous l'île Maucard on passe à Saint-Florent-le-veil ensuite on reprend les bords de Loire le plus possible on arrive sous un grande on continue on arrive au niveau de Mont-Jean-sur-Loire donc voilà les amis j'ai préféré vous faire cette petite aparté au milieu de la vidéo que je fais pendant la post-production pendant le montage de cette vidéo comme ça vous voyez bien tout l'itinéraire vous vous rendez compte un petit peu visuellement exactement de ce qu'on fait là on vient d'arriver sur le tout premier chemin en route donc du coup on va dégonfler un petit peu les pneus après vu qu'on est pas mal chargé on faut pas trop qu'on dégonfle pour pas non plus qu'on soit à plat derrière quoi ça peut être dangereux ça peut être risqué surtout que du coup en france c'est compliqué de faire tout le temps que du off-road en gros tu as c'est toujours 60% 70% grand max sur un itinéraire donc du coup il y a pas mal de moments on reprend des routes de campagne donc on est susceptible de rouler à 70 80 à peu près donc du coup faut pas non plus qu'on soit trop dégonflé donc là du coup pour dégonfler bah de toute façon il faut juste un manomètre il n'y a même pas besoin de démarrer le compresseur du coup il y a juste besoin de dégonfler c'est assez facile donc let's go de dégonfler de dégonfler donc le tracé se passe bien l'itinéraire se passe plutôt bien comme d'habitude on a toujours des belles surprises et là du coup le sentier il est vraiment très serré pour passer en voiture donc du coup là on a deux options soit on va essayer de scier des branches sur le côté j'ai une mini ici silky soit caroline elle va tenir les branches pendant qu'on passe on va faire quelques tests je vais vous montrer un peu la situation et C'est parti ! ... ... Bon, il va falloir policher la voiture après. Tu polish l'ustrage complet. C'est chaud, là. Là, c'est chaud, là. Caroline dit que je passe, donc tu sais que ça passe apparemment ? ... 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 camping-gaz du coup avec la petite bouteille et puis on va cuisiner tout ça et vous faire des petits plans sympas on le lobe de tréks up gas et jack le li et Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Du coup, voilà, je comprends tout à fait. De toute façon, comme je dis, quand tu n'es pas chez toi, tu fais comme le propriétaire te dit, c'est tout, et tu te tais, tu n'as rien à dire. On a terminé de manger. On a très bien mangé, nickel. Ceci fait un temps magnifique pour un mois de février, c'est vraiment surprenant. Le gros problème, malgré le temps, c'est qu'on est toujours en confinement. Pas en confinement, mais on est toujours en mesure restrictive vis-à-vis du Covid-19. Donc du coup, l'heure passe. Le cours est à 18h, nous, il faut vite fait qu'on aille faire des courses pour acheter du fromage, parce que ce soir, on va se faire une petite raclette. Pourquoi pas ? Donc du coup, là, il faut qu'on prenne la route. On doit aller vers Challange et Lille. Je ne sais plus, donc du coup, je vais aller sur mon téléphone. Après, je vais faire genre que je sable. Donc maintenant, il faut qu'on se dirige vers 1 Grande, puis vers Challonne-sur-Loire. Le gars qui nous a averti vis-à-vis du drone tout à l'heure m'a dit qu'il y avait des super chemins à prendre de l'autre côté de la rive. Donc je pense qu'on va faire ça. Après, on va quand même faire un itinéraire Waze basique de notre emplacement jusqu'à un Super U pour voir combien de temps ça nous prend. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Grandes Surfaces ferment à 17h30. Voilà, on va regarder combien de temps il nous faut pour aller rejoindre une Grande Surfaces. Et puis si c'est trop juste, on sera obligé de quitter la hors-route et puis regonfler les pneus avec le compresseur. Et puis partir du coup en ville pour faire des courses en ville. Voilà, donc c'est parti, let's go, on y va. Sous-titrage ST' 501 Bon, du coup on n'a pas du tout le temps envie. C'est parti vis-à-vis du couvre-feu. Là, on a mis directement l'adresse du Airbnb dans Waze pour voir à combien de minutes on était approximativement. Et il nous reste du coup 1h15, ce qui nous fait arriver à 18h50 au couvre-feu. Donc autant dire qu'on est des vrais Thug Life. Et que dans une demi-heure, on va commencer à risquer notre vie à avoir des hélicoptères au-dessous de la tête et 6 étoiles. Donc du coup on a décidé d'arrêter de rouler sur des sentiers. On prend la 4 voies, les départementales, etc. Et puis on essaie d'aller le plus vite possible au Airbnb. Et puis dès qu'on arrive au Airbnb, on prend une petite vidéo, une petite visite du Airbnb. Et possiblement un petit plan de drone du château qui est juste en face de la vue du logement. Après à voir parce que c'est une ville. Déjà l'expérience qu'on a eue en campagne avec un seul habitant avec le drone, je ne sais pas trop ce que ça donne en ville. Donc c'est un petit village, mais on va essayer. Donc là il nous reste une heure et quart de route avant d'arriver au Airbnb. On prend que de la départementale, que de la nationale. Donc là il n'y aura plus grand chose d'intéressant à vous montrer. Donc on se reprend directement dans l'Airbnb. On vient tout juste d'arriver dans le Airbnb qui se situe donc à Montreuil-Bellet. Le Airbnb se situe en plein milieu du centre à la place du marché. Et du coup on a une super vue bien dégagée sur le château, c'est magnifique. Donc là il fait un petit peu trop nu, donc je ne pourrais pas vous montrer ça tout de suite. Donc demain, je vais essayer de me lever suffisamment tôt pour essayer de vous faire un beau plan en drôle du château au lever du soleil. C'est un Airbnb qui n'a pas d'éléments de cuisine en particulier, qui n'a pas de gazinière. Mais nous ça ne nous pose pas vraiment de soucis, étant donné qu'on a notre réchaud à gaz avec nous. C'est une autre réchaudée. Oh... C'est une autre réchaudée. Encore une autre réchaudée. Je suis un père deكن qui ne m'en摺 pas. Je suis un père. J'aime un père. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501